Salut la machine, j'espère que t'es au top ! Dans cette nouvelle vidéo, on va regarder la chaîne d'énergie à travers le prisme du transport. Allez, c'est parti ! La chaîne d'énergie, c'est cette chaîne qu'il y avait dans la chaîne d'énergie et d'informations qui va nous montrer quelles sont les fonctions que va subir une énergie afin de la transformer en action, en quelque chose que le système va faire. On va prendre un exemple, le vélo par exemple, le vélo-cypède, pas assistance électrique, un vélo normal. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Une énergie d'entrée. Eh bien, qui donne l'énergie qui va permettre au vélo de se mouvoir ? Eh bien, c'est l'utilisateur. C'est aussi lui qui va venir alimenter et distribuer cette énergie. Alimenter une énergie, c'est récupérer cette énergie et la fournir. La distribuer, c'est la donner ou ne pas la donner. Eh bien, c'est l'utilisateur qui va décider s'il va distribuer l'énergie, c'est-à-dire se mettre à pédaler ou pas à pédaler. On appelle ça une énergie animale. Effectivement, l'homme étant un animal, eh bien, cette énergie est fournie par lui-même. Ensuite, la conversion de l'énergie, eh bien, l'utilisateur fournit cette énergie animale qui va être mécanique, du coup, et elle va être convertie grâce au pédalier qui va venir récupérer le mouvement des pieds de l'utilisateur. Ensuite, le pédalier va transmettre l'énergie à travers une chaîne et des pignons du côté du plateau et du côté de la roue arrière. Cette énergie transmise ici à la roue arrière, eh bien, c'est la roue arrière qui va créer l'action. En étant motorisée, eh bien, justement, par ce pignon, elle va créer l'action sur le sol qui va permettre au vélo de se déplacer. Dans les transports, les énergies d'entrée peuvent être de différentes natures. Elles peuvent être animales. C'était, par exemple, le cas du vélo avec le cycliste, mais c'est aussi le cas de chevaux, par exemple, qui viendraient tirer une charrue. Effectivement, les énergies animales sont plutôt des énergies qui ont le vent en pouf, même si c'était historiquement les plus vieilles. Effectivement, utiliser des chevaux ou des bœufs pour aller tirer des choses, ça n'a rien de nouveau. En tout cas, les chevaux ou les vélos en ville, c'est vraiment quelque chose de résolument moderne dans le sens où, grâce à l'utilisation de vélos ou de chevaux, on va limiter les rejets de gaz d'échauffement. Le problème des chevaux, c'est que si tout le monde a son cheval en ville, eh bien, ça va être un petit peu compliqué. Donc, la plupart du temps, c'est réservé aux forces de l'ordre, par exemple. Par contre, le vrai développement des cycles en ville nous montre vraiment que c'est une énergie qui a de l'avenir. Ensuite, autre source d'énergie plutôt moderne, c'est l'énergie électrique. Bien que pas très récente, l'énergie électrique, elle, est de plus en plus utilisée dans les véhicules, les voitures et aussi dans les vélos à assistance électrique. C'est-à-dire, c'est une combinaison d'une énergie animale et une énergie électrique pour venir donner le maximum d'agréments. L'intérêt de l'énergie électrique, c'est qu'à l'endroit où elle est utilisée, elle ne génère pas de rejet nocif. Le problème de cette énergie électrique, c'est qu'elle est liée à la manière avec laquelle elle est produite. Si elle est produite, par exemple, par des centrales à charbon, eh bien, bien entendu, on va venir aussi polluer l'atmosphère. Mais à l'endroit où l'énergie électrique sera produite. Si, par contre, elle est produite à l'aide d'énergie renouvelable, par exemple, des centrales hydroélectriques, c'est-à-dire avec l'écoulement de l'eau qui sort de barrage, eh bien, à ce moment-là, aucune pollution au niveau de la production. Pour stocker les énergies, bien sûr, l'énergie animale, je ne reviens pas dessus, c'est le stock d'énergie de l'animal, la nourriture qu'on va lui donner. L'énergie électrique, eh bien, ça va être des batteries électriques. Alors, les batteries électriques, il y en existe toute une série. On ne va pas détailler ici quel type d'énergie, quel type de batterie il existe. Il y en a qui vont avoir plus ou moins une capacité, qui vont permettre une durée de vie plus ou moins longue, un plus ou moins grand nombre de cycles, une décharge plus ou moins profonde. Ça, c'est des objectifs techniques. Et le prix et le poids qui vont nous aider à choisir quel type de batterie on a besoin. Ensuite, on utilise beaucoup les énergies fossiles, c'est-à-dire les énergies naturelles disponibles sur la Terre, que l'on va venir puiser dans la Terre. C'est, par exemple, le cas du gaz naturel, du charbon ou du pétrole. Alors, le charbon, c'est plus trop utilisé, ça, dans les transports. C'était plutôt utilisé du temps où on avait des machines à vapeur et qu'il fallait faire chauffer de l'eau, on pouvait utiliser le charbon. Par contre, l'énergie fossile qu'on utilise encore beaucoup, c'est le pétrole. On l'utilise pour en faire de l'essence, du gasoil ou du GPL pour faire avancer les véhicules. C'est assez pratique. Effectivement, avec un seul litre d'essence, on arrive à développer beaucoup d'énergie. Donc, c'est un poids faible, c'est facile à transporter, c'est un liquide et avec, on développe une grosse énergie. Le souci, c'est que c'est une énergie qui n'est pas renouvelable. À partir du moment où on l'a pris dans l'écorce terrestre et que l'on a brûlé, on ne va pas pouvoir en refaire et ça ne sera pas disponible comme ça infiniment. Deuxième souci, c'est que pendant la combustion, on va aller rejeter des gaz qui vont être nocifs pour l'homme. Et enfin, pour terminer, les énergies renouvelables. Alors, celle à laquelle on pense le plus la plupart du temps, c'est l'énergie solaire. Bien sûr, l'énergie solaire permet de créer de l'électricité. Par contre, il existe assez peu de véhicules directement équipés de panneaux photovoltaïques qui permettent de les faire avancer. Alors, bien sûr, il existe des prototypes, mais peu de véhicules disponibles pour tout le monde. Ça va être plutôt l'énergie renouvelable, le vent qui est utilisé. Et ça, c'est utilisé couramment. Effectivement, le vent fait avancer les bateaux sans aucun souci, des voiliers. Ça permet aussi de faire voler des véhicules de loisirs, comme des parapentes ou des planeurs, assez facilement. Le problème des énergies renouvelables, genre panneaux photovoltaïques, c'est qu'il va falloir stocker l'énergie pour pouvoir l'utiliser éventuellement dans des batteries. Le vent, c'est difficile. On ne peut pas stocker cette énergie-là. Si jamais on voulait la stocker, il faudrait faire tourner des turbines, par exemple, pour venir le stocker sous l'énergie, sous la forme électrique dans des batteries. Mais ce n'est pas du tout utilisé. Donc, le problème des énergies renouvelables directement dans les véhicules, c'est qu'il est difficile de stocker l'énergie. Et à ce moment-là, il faut que l'énergie soit directement utilisable au moment où on en a besoin pour que tout se passe bien. On récapitule ce que l'on vient de voir dans cette vidéo. On a vu que dans un moyen de transport, il fallait stocker l'énergie. Une fois que cette énergie était stockée, on allait pouvoir alimenter le système, la distribuer, c'est-à-dire l'utiliser ou pas, l'énergie. Ensuite, la convertir, par exemple, dans un véhicule à essence. Mais il faut que je convertisse l'énergie essence en énergie mécanique. Donc là, ça va être mon moteur thermique qui va faire ça. Ensuite, il va falloir que je transmette mon énergie. C'est une énergie, la plupart du temps, mécanique. Donc, il faut que je l'amène sur l'organe qui va permettre à mon véhicule de se déplacer. Par exemple, une roue dans le cadre d'une voiture. Ou d'un vélo. Ou une hélice dans le cadre d'un avion. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça aura clarifié certains points sur la chaîne d'énergie appliquée aux moyens de transport.